... En allant au-devant de nos concitoyens, c'est une façon de connaître la réalité de leur vie, de leurs problèmes, connaître aussi leur succès. ... Sur ce canton, l'objectif était de montrer au président un quartier social et une opération plus innovante autour de l'accueil des personnes âgées, donc de l'autonomie. J'ai vu une volonté d'innovation et ça me parle, parce que la gestion du département des Yvelines recherche justement l'innovation avec cette idée que de l'argent public, il n'y en a plus beaucoup, et donc il faut pouvoir optimiser la dépense publique. C'était à la fois une découverte, mais aussi une ouverture à plus d'imagination et plus d'innovation dans la gestion publique. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie, bravo. Là, nous sommes dans l'enceinte du centre de musique baroque, qui est un peu un joyau de notre patrimoine français, mais aussi bien sûr versaillais. L'idée, c'est de faire un auditorium et qui permette d'accueillir du public. Voir un espace de projection en quasiment 360 degrés sur l'histoire de la cour. Ici, on a la vocation de transmettre les techniques du décor pain et trompe-l'œil. On est dans le domaine artistique, certes, mais aussi et avant tout artisanal. On a fini cette visite par une magnifique école, l'école de Jean Sablé. Il a formé 1 800 personnes et 1 500 vivent de ce qui est un métier d'art. On trouve ça merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada